Salut les curiolers, cette semaine l'épisode numéro 2 concernant les différents arts divinatoires. Le solstice d'été se trouvait se passer cette semaine également. Et puis les douze énergies pour la semaine à venir en fonction de vos douze signes astrologiques. Vous êtes dans le tarot de Scope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous les amis. Je suis ravie de vous accueillir ici. Bienvenue dans le tarot de Scope de Mimix. Vous êtes sur le 101.9 de Radioactive. Peut-être que vous nous écoutez également en streaming sur le www.radio-active.com ou bien encore sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. Voilà, vous avez le choix. Vous ne pouvez pas nous rater. Alors bienvenue à vous les amis, je suis vraiment contente de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas ici, et bien moi c'est Mimix. Je suis cartomancienne. Je vous tire les cartes toutes les semaines en fonction de vos signes astrologiques. Je vous donne des informations, je vous donne des énergies, je vous donne des directions à prendre, à écouter, à prendre en compte ou pas. C'est vous qui voyez, des petits conseils également. Et puis écoutez, vous en faites ensuite ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire. Vous êtes doué de votre libre arbitre. Et tant mieux d'ailleurs. Donc prenez bien du recul bien sûr par rapport aux informations que je vous délivre. Prenez ça avec vraiment, on va dire, même un second degré. N'oublions pas que ce sont des tirages d'ordre général et que ça ne peut concerner évidemment toutes les personnes qui vont écouter cette émission. Cependant, n'hésitez pas à croiser vos informations concernant vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes... Voilà, déjà ascendant et lunaire c'est déjà pas mal. Et voilà, ça vous permettra de regrouper les infos et puis du coup de peut-être avoir des... d'affiner un peu les choses. Voilà, donc on verra cette partie juste après. On va commencer cette émission par le sujet qui me passionne en ce moment et qui vous passionne aussi je l'espère. Et ce sont les différents arts divinatoires qui peuvent exister. Et cette semaine, j'ai eu envie d'aller creuser un petit peu avec vous les amis la botanomancie. Alors, c'est vrai que je pourrais vous faire une liste d'arts divinatoires relativement connues et classiques mais vous me connaissez, j'aime l'originalité et donc j'ai envie d'aller gratter, d'aller fouiller des arts divinatoires qui sont peut-être un peu perdus, qu'on utilise moins aujourd'hui. Vous voyez, anciens, en tout cas retournons à l'essentiel, à l'ancestral même, j'ai envie de vous dire. Donc on commence par la botanomancie cette semaine. Et la botanomancie c'est quoi ? Eh bien, vous avez compris, je pense, dans le titre pour... Je pense, la botanique, la botanomancie, c'est l'art divinatoire de prédire l'avenir par les fleurs. On peut l'appeler également la floromancie. Mais également les tiges, les branches des arbres, les mouvements des feuilles, voilà, notamment, plus particulièrement quand même, celles des arbres, d'accord ? Alors on inscrivait des lettres ou des feuilles que l'on exposait ensuite au vent. Et puis les feuilles qui n'étaient pas emportées étaient réunies. Et avec les lettres qu'elles portaient, on composait un message. Alors Rabelais l'a cité d'ailleurs, a cité de la botanomancie dans son livre Pantagruel. Donc je vous... Voilà, si vous avez ce livre ou si vous avez envie de le lire, eh bien, vous allez voir que dedans, du coup, déjà à cette époque, Rabelais, eh bien, on avait connaissance et le faisait apparaître vraiment dans une de ses histoires. Voilà, les amis. Alors bien sûr, il y a plein de, on va dire, de branches, justement, au niveau de cet art divinatoire. Alors on va avoir la dendromancie, qui c'est ce qui est lié aux arbres, ou la xylomancie, on appelle ça aussi pour les arbres en général. Alors avec le figuier, on va appeler ça la sycomancie, la bruyère, la verveine, la sauge, le laurier, la dafromancie, basée sur le bruit d'une branche qui est jetée dans le feu également. Ça, ça existait aussi. Voilà, les amis. Donc vraiment, vous voyez, il existe tellement de formes de mancie, de lecture de la divination dans absolument tout ce qui existe, à mon avis. Vous allez voir, j'ai une liste vraiment assez impressionnante. Je la mettrai dans le, sous la vidéo de la chaîne YouTube, le Curieux Cameliers de Mimix. Vous allez voir, je mettrai le lien, et vous pourrez aller voir et constater qu'il existe énormément, énormément, énormément de différentes mancies. Alors souvent ancestrales, souvent très anciennes, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on n'utilise pas tout ça, mais c'est vrai que voilà, il existe énormément de mancies et c'est très intéressant. Allez, passons tout de suite à Lita. Lita, cette fête païenne qui correspond au solstice d'été chez nous et qui tient à célébrer tout simplement le feu, le soleil, l'apogée, l'apogée de l'énergie du soleil, puisque évidemment, vous le savez, c'est le jour le plus long de l'année. Donc la nuit est équivalente à la journée et donc c'est vraiment le jour le plus long de l'année. Alors oui, c'est vrai que nous, ici en Bretagne, on a l'impression de même pas encore avoir vu le soleil. Si, un petit peu, mais bon, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas déployé, le soleil n'a pas déployé encore chez nous toute son énergie, on va dire. Mais c'est pas grave. Donc alors, juste, on va faire un petit, un petit court, petite explication symbolique, tout simplement, puisque je vous ai déjà parlé de Lita. Voilà, vous connaissez ceux qui me suivaient. Donc pour les païens, Lita se réfère en fait à la victoire du roi Hou, qui correspond le Hou à l'obscurité. Sur le roi Shen, le premier obtenant dès cette nuit, le droit de régner sur la moitié sombre de l'année jusqu'à Yul, avant de céder sa place au second qui dominera jusqu'au retour de Lita. Voilà, donc ici, c'est un passage entre la moitié qui est lumineuse, donc cette partie là où on a vu les jours grandir, 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 grandir. Et maintenant, on va passer à la moitié sombre de l'année jusqu'à Yul, Yul qui correspond à Noël à peu près, enfin ouais, c'est ça, qui correspond à Noël. Et donc, il s'échange comme ça le trône, la place comme ça à chaque moitié d'année. Donc là, ça y est, on laisse place à la moitié sombre, c'est reparti, on y retourne. Je vous rassure, vous avez le temps quand même de profiter encore de la lumière jusqu'à au moins le mois de septembre, septembre-octobre. Donc voilà les amis, à quoi correspond Lita. En tout cas ici, ça va être fêté chez nous de manière, ça va être super sympa. Il y a les feux de la Saint-Jean, comme on appelle ça. Voilà, vous pouvez célébrer de toute façon cet événement en étant dans la nature, en vous glissant dans la nature. Voilà, vraiment connectez-vous à la nature sur ces jours-ci puisque c'est vraiment, vous allez en bénéficier de toute sa puissance. Voilà les amis, eh bien nous allons pouvoir démarrer ici les énergies de la semaine. C'est parti. Alors cette semaine, les conseils sont donnés par l'oracle de l'âme et vous aurez une petite carte conseil à la fin de chaque signe astrologique. Je crois que nous allons y aller, c'est parti. Et on démarre cette semaine avec les, comme toutes les semaines, les... Béliers. Eh bien les béliers, pour vous cette semaine, c'est une semaine de progression. Vous avancez lentement, mais sûrement vers un confort matériel. Dans le domaine général, on vous dit, ce n'est pas le résultat qui compte, mais chaque pas que vous faites pour y arriver. Côté professionnel, également de la progression. Ici, il est possible que vous bénéficiez de promotion, d'élévation au niveau de votre travail. En tout cas, on vous fait confiance et vous êtes dans l'action. Bravo les béliers. Côté sentimental, eh bien on vous dit d'être patient. Le temps est fait les choses et le destin est en route pour vous. Alors, y a-t-il une rencontre qui arrive pour les célibataires ? C'est fort probable, mais avec le temps, voilà, soyez patient. En ce qui concerne les couples ici, pareil, on vous dit que le temps est la solution, est la clé de la réussite. Votre conseil, les béliers, pour cette semaine, on vous dit, ton passé est derrière toi et ton avenir n'est pas encore là. Seul le présent est réel, le reste n'existe que dans tes pensées. Taureau. Alors les taureaux, pour vous cette semaine, dans le domaine général, on vous parle de gestation. D'accord ? Alors pour certaines personnes, bien évidemment, il va s'agir, pourquoi pas, de grossesses qui vont être mises en route. Alors d'un côté comme de l'autre, homme ou femme, c'est pas grave si vous êtes en couple ici. On nous parle également de projets qui sont en gestation. Donc vous êtes en train de préparer des choses ici. Et voilà, c'est en cours, c'est en cours. Bientôt, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui va démarrer dans votre vie. Côté professionnel, on vous parle de protection et de guide ici. Alors on vous conseille vraiment et vivement de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc vraiment, écoutez la première voix, la première chose que vous ressentez et ce sera la bonne réponse. Côté relationnel, sentimental, il semblerait que vous ayez affaire pour certains ici à leur soin d'essai ou bien aussi également une barrière à franchir au niveau d'un héritage. Peut-être que vous n'osez pas ici accepter, quelque chose comme ça. On vous demande vraiment d'oser et d'avoir confiance en vous. Le conseil pour vous cette semaine, les taureaux, justement, ose t'arrêter de temps en temps et célèbre ce qui te rend heureux ou heureuse de vivre. Gémeaux. Alors vous les gémeaux, dans le domaine général, on vous dit ici, il ne s'agit pas d'avoir ou de chercher à obtenir ce que nous voulons, mais de commencer par accepter de le recevoir. Dans le domaine professionnel, écoutez, j'ai envie de vous dire que tout va bien, de la paix, de la sérénité, beaucoup de créativité également. Ici, il y a de la légèreté pour vous les gémeaux cette semaine. Côté relationnel ou sentimental, il semblerait que vous commenciez à vous ancrer, à bien réfléchir ici, à une éventuelle rupture avec une personne dans un futur lointain, mais vous commencez vraiment à songer à une séparation. Votre conseil, cette semaine, ton âme est venue plusieurs fois sur Terre. Offre-toi plus souvent du recul pour revenir dans cet espace de paix et de sagesse intérieure. Cancer. Alors vous les cancers, cette semaine, focus sur la priorité, sur vos priorités. Mettez vraiment l'accès, le regard, pointez vraiment votre loupe sur votre priorité. Il y a des changements qui sont en cours, des transformations, des métamorphoses. Donc vraiment axez vos idées vraiment là-dessus. Côté professionnel, on vous parle de chance. Alors là, quelque chose va vous arriver cette semaine. Alors quoi, une promotion, peut-être une prime. J'ai l'impression que c'est autour de l'argent quand même. Il est possible que vous ayez une rentrée d'argent inattendue ou bien en surplus de d'habitude. Côté relationnel ici, les cancers, eh bien on vous parle d'un lien, d'un lien, écoutez, d'un lien assez fort, d'un lien qui va être surprenant. Ici, vous pourriez faire une rencontre, avoir un cadeau de la vie, voyez, quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Peut-être également une personne du passé qui pourrait refaire surface ici et venir vous enrichir vraiment votre cœur. Votre conseil ici, on vous dit, ton âme évolue à chaque passage sur Terre. En lien avec d'autres âmes, elle s'épanouit. Appelle-le à se manifester dans ta vie. D'ailleurs, on vous parle d'un lien d'âme pour certains cancers ici. Des personnes vraiment qui sont liées à vous depuis longtemps. Lyon. Alors, les Lyons, cette semaine, vous, on vous demande de faire très attention à vos croyances, à vos fausses croyances même, j'ai l'impression ici. Vos croyances, vos croyances, pardon, limitantes. Ne vous enfermez pas dans ces croyances. Ici, on vous demande justement de plutôt profiter de la vie, être dans l'amour, l'accueil et le don d'amour. Et voilà, prenez la vie légèrement. Côté professionnel ici, on vous parle d'une femme, d'une femme qui est très importante au bureau, au travail ici. Et qu'on vous demande d'avoir peut-être un peu dans vos petits papiers. Car elle pourrait ici vous mettre en avant dans une position, on va dire, elle pourrait vous faire avoir une promotion ou vous mettre en avant pour un poste que vous convoitez pour certains Lyons. Côté sentimental ici, eh bien, on nous parle de faire attention ici. Car ici, il y a une relation, vous avez des relations un peu peut-être toxiques vis-à-vis de l'argent. Et on vous demande ici de peut-être regarder dans vos générations d'avant pour voir s'il n'y avait pas déjà une énergie bloquante de ce côté-là. Cela pourrait du coup vous aider à réclifier le tir. Votre conseil, les Lyons, aujourd'hui, justement, aujourd'hui, soit rempli d'amour pour qui tu es. Amuse-toi à répéter, je fais du mieux que je peux. Vierge. Alors les vierges, pour vous, dans le domaine général, on vous demande de garder la foi, de croire, d'espérer. Sachez qu'après l'ombre, arrive toujours la lumière, les vierges. Donc accrochez-vous et ayez la foi. Vraiment, on insiste là-dessus. Dans le domaine professionnel, on vous parle d'amitié, de fidélité. Donc vous allez rester fidèle, probablement, à une personne dans le domaine professionnel. On vous dit que vous êtes solide, mais on vous demande surtout de ne pas vous comparer aux autres. Côté sentimental ici, bon, vous avez vécu probablement une trahison de la part d'une personne. Évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. Mais en tout cas ici, on nous parle d'un enfermement lié à une trahison ici. Et on vous incite, on vous pousse à l'action, à sortir de cet enfermement et à vraiment à faire, à passer à l'action, à vous mettre un petit coup de pied au derrière, en fait, les vierges. Le conseil pour vous cette semaine, on vous dit de quoi aimerais-tu faire le deuil ? Pose une main sur ton cœur, imagine ton passé derrière toi et dis, je peux être en paix. Balance. Alors les balances cette semaine pour vous. Alors dans le domaine général, on vous demande de travailler la confiance en vous, la confiance en soi. Ici vraiment, on vous demande de vous ancrer davantage. L'avantage, donc vous ancrer davantage, c'est quoi ? C'est être dans la réalité, être vraiment les pieds sur terre. Alors comment on s'ancre ? Eh bien, on va marcher dans la nature, on fait son ménage, on fait des choses vraiment terre à terre. Côté professionnel ici, on vous dit qu'ici, une personne plus âgée que vous, une personne âgée, ici pourrait rétablir votre équilibre ou pourrait venir vous aider, vous accompagner dans votre cheminement. En tout cas, une personne plus âgée que vous aura de l'importance dans le domaine professionnel. Côté sentimentale ici, on vous annonce, eh bien, tout simplement que vous pourriez faire une... Sentimentale relationnelle, on vous annonce que vous pourriez faire une fête à la maison. Une fête à la maison parce que vous avez pu vivre aussi une période d'instabilité, voire vous avez même une blessure de trahison à régler. Et là, vous avez vraiment envie de travailler votre chakra du cœur, donc c'est-à-dire de vous faire plaisir, d'être dans le plaisir. Et c'est pour ça que vous allez organiser une fête à la maison. Votre conseil les balance, ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier échec. Scorpion Alors les scorpions, pour vous, eh bien, on vous annonce dans le domaine général que vous avez en fait la peur de ne pas arriver à faire quelque chose. Alors ici, on va vous demander également de vous restabiliser, de vous ancrer afin de reprendre confiance en vous. Vous êtes capable d'y arriver, n'hésitez pas un seul instant. D'ailleurs, dans le domaine professionnel ici, on vous annonce, alors une union, non, mais un contrat, une signature, un engagement, quelque chose qui va vous faire avancer, progresser sur votre route professionnelle. Côté relationnel ou sentimental ici, eh bien, on vous annonce une décision négative de votre famille. Alors, un verdict, une décision négative de la part de votre famille, ou bien cela peut être concerné aussi, une décision de justice, qui sera également, elle, négative. Mais j'ai l'impression que ça vous fera plaisir, puisqu'on m'annonce quand même ici de la joie et des rires. Votre conseil les amis, aujourd'hui, aime profondément qui tu es sur ton chemin. Répète-toi, je peux m'aimer comme je suis. Sagittaire Alors vous, les Sagittaires, vous avez, dans le domaine général, un attachement au passé, certes, mais un attachement au passé qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de progresser. Il va falloir vraiment se libérer de ce lien qui n'est pas forcément toxique, mais qui vous empêche de progresser vers, eh bien, vers votre futur, les amis. Côté professionnel, on vous annonce de très bonnes nouvelles, on vous annonce de la joie, de la gaieté. Pour certains, il y aura des vacances, vous allez prendre vos vacances et partir en avion ici. Pour d'autres ici, on vous annonce de beaux moments, de la progression professionnelle, des bonnes nouvelles. Bref, c'est le top. Côté relationnel et sentimental, on est pas mal non plus, je crois que vous avez le jackpot, les Sagittaires, ici. On vous annonce la réussite d'un rêve, on vous dit oui, ça va se passer. Oui, vous allez peut-être ici réaliser quelque chose que vous, vous attachez à quelqu'un dont vous rêvez depuis longtemps. Et on vous annonce que la nouvelle lune pourrait être ici, eh bien, comment dire, le moment où tout cela va se concrétiser. Votre conseil, les Sagittaires, ose rêver en grand. Demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits ou mes rêves actuels ? Vous voyez, c'est totalement lié ici. Tout est en accord sur votre tirage, les Sagittaires. Bravo. Capricorne. Alors, les Capricornes, pour vous, dans le domaine général, eh bien, il y a un manque de clarté ici. Alors, c'est une période de doute où tout est un petit peu nuageux. Vous êtes dans le brouillard, en fait. Vous ne savez pas exactement où aller, dans quelle direction. Vous êtes un petit peu paumés, là, cette semaine, les Capricornes. Alors, on va essayer justement de vous éclairer un petit peu votre route. Ici, dans le domaine professionnel, on vous annonce qu'une jeune femme, ici, est importante pour vous et pourrait justement faire office d'ange gardien dans votre domaine professionnel. Donc, ici, retenez bien ça. Il y a une jeune femme qui est importante pour vous cette semaine dans le domaine professionnel. En ce qui concerne le domaine relationnel, ici, vous êtes en train de construire probablement une relation. Mais il y a beaucoup d'instabilité. Il se pourrait, certains, ici, que certains d'entre vous subissent même de l'humiliation. Certains aussi qui sont un petit peu trop la tête dans les nuages et pas assez sur les pieds sur terre. Donc, attention, attention à cette instabilité relationnelle, les amis. Votre conseil, on vous dit, ton âme apprend à vivre sur terre et à découvrir qui elle est par l'expérience. Sois bienveillant ou bienveillante avec toi-même le long de cette aventure. Verseau. Alors, les verseaux, cette semaine, on vous annonce, vous êtes dans la justesse. Vous êtes à votre juste place. Ici, on nous parle d'harmonie, de transformation, également de métamorphose. Voilà. Vraiment, il y a beaucoup de justesse ici. Vous êtes aligné, quoi qu'il se passe, en fait, avec votre énergie, vos pensées et votre cœur. Dans le domaine professionnel, alors là, c'est le jackpot parce que vous n'avez que des cartes de festivité, de célébration. Donc là, vous allez probablement fêter un événement, avoir une promotion, quelque chose de très positif. Ou alors, peut-être que vous allez avoir un repas professionnel avec tout le monde. Vous voyez, tout le monde va être réuni ici. Ou bien une fête de fin d'année, quelque chose comme ça. En tout cas, vous, les verseaux, cette semaine, c'est plutôt gay. Bon, à part dans le domaine relationnel, émotionnel, amoureux, où ici, on nous parle d'échanges qui sont difficiles, qui vous tiennent en échec. Ici, on a du mal à communiquer ici, dans le domaine relationnel. Alors, je pense ici, vraiment, qu'on est sur le côté amoureux, le côté couple. Voilà. On vous dit que la pleine lune, ici, pourrait aussi, eh bien, finaliser cette conversation. Donc, bon, il y en a encore pour 15 jours, dans ce cas-là, les verseaux pour vous. Ici, le conseil pour vous, on vous dit, dans le silence, tu reçois avec plus de clarté les messages de ton âme. Comment cultives-tu ce silence dans ta vie ? Poisson. Alors, vous, les poissons, cette semaine, on vous demande de renforcer votre motivation, les amis. Alors là, remettez-vous un petit coup de boost. On vous dit vraiment de vous remonter vers le haut. Essayez d'augmenter votre vibration, d'être le plus positif possible. et vraiment de vous donner un petit coup de boost, un petit coup de jus, ici. Ça serait vraiment bien. Et vous allez voir que vous vous sentirez beaucoup mieux. Côté professionnel, ici. Alors, on nous parle de la mer, écoutez, je ne sais pas. Alors là, il y a probablement, ici, quelque chose. Alors, moi, je vois l'eau, bien sûr. Donc, c'est le côté émotionnel, ici, qui vous triture un peu le cerveau. Donc là, vous avez des choses en tête, des idées en tête. Mais j'ai l'impression que vraiment, c'est le cerveau qui vous manipule et qui vous contrôle. Donc, laissez plutôt les choses se faire avec le cœur et peut-être aller plus vers votre émotionnel. Côté sentimental, justement, ici, alors, par contre, il y a de la réussite. On a des bonnes idées. Voilà, il y a un engouement, une légèreté, quelque chose de plus léger cette semaine pour vous. On vous demande, par contre, ici, de communiquer. C'est très important, car vous pouvez avoir le chakra de la gorge, là, qui est un petit peu bloqué. Et pour certains aussi, il serait nécessaire de pleurer, d'évacuer les énergies négatives. Votre conseil cette semaine, on vous dit, imagine-toi ouvrir une porte sur l'instant présent. Tout est là, accessible, dans cet instant où ton âme ne connaît pas le temps. Voilà, les amis, eh bien, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Écoutez, les énergies sont pas mal, quand même, je trouve, dans l'ensemble. J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera. N'hésitez pas à aller voir ici aussi vos ascendants et votre signe lunaire. Si vous souhaitez le chercher sur Internet, vous le trouverez en deux secondes. Si vous avez les infos sur votre date et lieu de naissance. Euh, heure et lieu de naissance. La date, normalement, vous devez l'avoir. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bien sûr, si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter l'émission en entier, retrouvez-moi cet après-midi à 15h30 sur le 101.9 de Radioactive. Et puis, sur la chaîne YouTube, Le Curieux Cabinet de Mimix, bien sûr, vous pouvez retrouver également l'émission avec les minuteries de chaque signe. Voilà, allez, je vous fais des très gros bisous. Je vous embrasse très fort et on se dit à la semaine prochaine.